... Monsieur Blot, merci de nous recevoir dans les locaux de votre association, qui s'appelle Dialogue Franco-Russe. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire le but de cette association ? Cette association a été fondée il y a une dizaine d'années par les deux chefs d'État de l'époque, c'est-à-dire en France c'était Jacques Chirac, en Russie c'était déjà Vladimir Poutine, pour améliorer les rapports franco-russes, les développer dans le domaine surtout des affaires économiques des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont membres de cette association, et beaucoup d'échanges qui se font grâce à cette association. Mais l'association a aussi un deuxième objet qui est de faciliter la relation culturelle aussi. Voilà. Donc c'est une association déjà assez ancienne, effectivement, et qui continue ses travaux malgré les sanctions, parce qu'un certain nombre d'activités franco-russes sur le plan économique, évidemment, ont été arrêtées, à cause des sanctions américaines et des sanctions de l'Union Européenne. Mais l'activité ici continue quand même. Vous avez accepté de tenir une rubrique régulière pour Média-Presse Info, avec plaisir, sur la Russie, qui pour l'instant n'est pas un partenaire privilégié, c'est le moins qu'on puisse dire, de la France, mais qui de toute évidence va le devenir dans les mois qui viennent, dans les quelques mois qui viennent, enfin, quelle que soit l'option qui sera prise, je pense que de toute façon, on va vers cette orientation. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du président russe, qui est particulièrement maltraité par les médias occidentaux, enfin, si on peut parler de médias, mais il ne faut que redire toujours la même chose, on dit que Poutine est un dictateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dictateur, en main pleine de sang ? Bon, je n'ai pas vu ces mains pleines de sang, je l'ai rencontré plusieurs fois, il faudrait quand même qu'on respecte la langue française, où les mots ont un sens. Bon, un dictateur, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force, et qui l'impose par la force, même si le peuple n'en veut pas. Bon, ce n'est absolument pas le cas, évidemment, de Poutine, puisque Poutine a été élu régulièrement, dans des élections qui sont des élections pluralistes, où il y a plusieurs parties, y compris même ce qui reste encore du Parti communiste russe. Les institutions russes sont assez largement calquées, sur les institutions françaises, avec un président élu, avec un parlement, je dirais même qu'elles sont plutôt plus démocratiques que les nôtres, puisque par exemple, les préfets en Russie sont élus, par la population, chez nous, les préfets sont nommés par le gouvernement, donc voilà une différence par exemple, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie est un pays où le gouvernement fait la politique que souhaite la population, indiscutablement. Vous savez que la définition de la Constitution française, de la démocratie, c'est la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, par le peuple, ça veut dire qu'il y a des élections, tout simplement, il y en a comme en France. Pour le peuple, ça veut dire que le gouvernement essaye de se battre pour le bien commun, et pas pour une fraction de gens, pas pour une oligarchie, pas pour quelques privilégiés, voire même au profit de l'étranger. Alors, c'est le cas de la Russie, et alors le résultat d'ailleurs est assez révélateur, c'est que dans les sondages qui ne sont pas faits par des organes gouvernementaux, y compris les sondages des instituts occidentaux qui font des sondages en Russie, Poutine est soutenu par 86% de la population, ce qui est quand même un sacré résultat, quand on compare à ce qu'il en est en France, effectivement, actuellement, on a un président qui fait 14% de soutien, voilà, c'est le contraire. Et en réalité, pourquoi ce soutien est massif ? C'est parce que Poutine fait la politique, effectivement, qui est souhaitée par le peuple russe. Au début, quand j'ai commencé ma coopération avec la Russie, assez intense, depuis deux ans, depuis que j'ai pris ma retraite, au ministère de l'Intérieur, les Russes me disaient souvent, vous savez, Poutine, il est au centre, alors je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je pensais à Bérou, je me disais, je ne vois pas le coin commun. Et puis, en fait, non, il est au centre de l'opinion publique russe, c'est-à-dire, ce n'est pas lui qui oblige, disons, la Russie à avoir une politique favorable à la nation russe, favorable aux traditions, favorable au christianisme, pas du tout. C'est l'état général de l'opinion publique qui est comme ça. Et lui, il va dans cette direction, évidemment. Donc, dire que c'est un dictateur, c'est que c'est doublement absurde. Je dirais, c'est absurde d'abord parce qu'il est élu, et puis deuxièmement, c'est absurde parce que la politique il mène, c'est vraiment celle qui est souhaitée par les Russes, d'où son succès, d'ailleurs. Mais, je crois qu'on dit ça pourquoi ? Parce que les Américains veulent absolument diviser l'Europe et la Russie pour asseoir un peu mieux leur domination. Et puis la deuxième raison, c'est que Poutine a pris plusieurs fois des prises de position, notamment en faveur du christianisme, qu'ils l'ont rendu odieux à une partie des élites occidentales qui sont des élites anti-chrétiennes. Moi, j'étais au club de Valdaï, qui est un club d'experts, où Poutine vient une fois par an, nous rendre visite. On se réunit sur la mer Noire à Sotschi, près de la mer Noire, et il y a deux ans maintenant, ou trois ans, il y a trois ans, le président Poutine a fait une longue déclaration disant qu'il était très inquiet de l'évolution des choses en Occident, parce qu'il disait que les Occidentaux ne faisaient plus le distinguo entre le bien et le mal, et que c'était absolument dramatique. Et il a dit, l'Occident ne s'en tirera que le jour où il retrouvera ses racines chrétiennes que nous avons en commun, d'ailleurs, avec les Occidentaux en tant que Russes. Alors ça, je pense qu'on ne lui pardonne pas. Ce qu'on reproche, enfin ces derniers temps, disons les deux ou trois dernières années, ce qu'on a reproché à Poutine, c'est sa sordide agression contre l'Ukraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire ? Oui, volontiers, volontiers. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, d'abord, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, ce sont deux pays cousins, pour ne pas dire frères, qui parlent à peu près la même langue. L'Ukrainien n'est pas très éloigné du russe, en plus, les Ukrainiens parlent tous russe, pratiquement. Alors, ça dépend des régions d'Ukraine. C'est vrai que c'est un pays qui est quand même un peu divisé entre une partie ouest et une partie est. À l'est et au sud, on parle d'abord russe, essentiellement. On ne parle quasiment pas l'ukrainien ou peu. À l'ouest, on parle, effectivement, beaucoup plus l'ukrainien. Donc, là, il y a une différence, effectivement. Ensuite, il y a des différences historiques. C'est que la Russie... L'Ukraine a fait partie de la Russie depuis 4 in 2, on peut dire largement, donc depuis des siècles. Et il y a un petit morceau de l'Ukraine qui, effectivement, est différent. C'est ce qu'on appelle la Galicie, qui a été longtemps une région polonaise, puis une région autrichienne, qui faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Religieusement, c'est un peu différent parce que l'Ukraine, comme la Russie, est plutôt orthodoxe. Mais dans cette région de la Galicie, il y a ce qu'on appelle les gréco-catholiques ou les uniates, c'est-à-dire des orthodoxes. Enfin, ils ont des rites orthodoxes, mais par contre, ils obéissent, ils reconnaissent, disons, la primauté du pape. Donc là, il y a une différence aussi. Donc, c'est une région qui a vraiment ses particularités et où on n'aime pas beaucoup les Russes, mais il faut bien dire que c'est une région qui n'a jamais été russe. C'est Staline, qui en 1945 a arraché cette région dans le capital Lvov à la Pologne, a chassé les habitants polonais et y a mis des Ukrainiens. Bon, donc c'est une région vraiment un peu particulière. Mais si on met à part cette région particulière qui fait 4 millions d'habitants à peu près, sur 40 millions, le reste de l'Ukraine est très proche de la Russie et même la population dans son ensemble est favorable à la Russie. Alors, il s'est passé une chose, c'est qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une richesse illusoire en disant « si vous entrez dans l'Europe, vous allez devenir aussi riche que la France ou l'Allemagne ». Bon, c'est un pays pauvre, évidemment. Et puis, en même temps, le gouvernement de l'époque de M. Yanukovitch voulait que l'Ukraine se rapproche d'un grand projet de Poutine qu'il appelle l'Union Eurasiatique qui est une sorte de marché commun, si je puis dire, pour les pays qui ont toujours eu des liens privilégiés avec la Russie. Actuellement, dans cette union, vous avez l'Arménie, l'Arménie qui est pro-russe parce qu'elle a toujours été menacée par la Turquie et par les musulmans. Donc, vous avez l'Arménie, vous avez la Biélorussie qui ressemble à la Russie comme deux gouttes d'eau, en fait, qui est à peu près de la taille de la Pologne, qui est un pays beaucoup plus petit, qui a 10 millions d'habitants. Vous avez le Kazakhstan, en Asie centrale, donc où tout le monde parle russe. Vous avez le Kyrgyzstan qui est un peu un petit Kazakhstan, disons avec 5 millions d'habitants, le Kazakhstan en a 17 millions. Tous ces pays-là font partie de cette union. Le projet était d'ajouter l'Ukraine. Et quand Yanukovitch a voulu faire entrer, disons, son pays dans cette union, d'abord Bruxelles a dit pas question, c'est l'un ou l'autre, vous choisissez soit l'Europe, soit cette union euro-asiatique, mais vous pouvez pas faire partie des deux, on se demande pourquoi. Et là, il y a des manifestations de rue, donc qui se sont développées, qui ont pris une tournure de plus en plus violente, à tel point que le président élu, qui était Yanukovitch, a été chassé, au péril de sa vie d'ailleurs. Donc c'est un coup d'État en fait. Il y a eu un coup d'État appuyé par les Occidentaux de façon ouverte pratiquement, et notamment par les Américains. Et à la suite de ce coup d'État, il y a la moitié de l'Ukraine à peu près qui a voulu faire dissidence. C'est-à-dire que dans la moitié des districts qui composent l'Ukraine, on a dit, nous, on veut rien avoir à faire avec ce gouvernement de Kiev, qui est un gouvernement autoritaire, qui n'a aucune légitimité. Mais par contre, on voudrait effectivement soit devenir indépendant, soit se rapprocher de la Russie. Et ça, c'était quand même à peu près la moitié de l'Ukraine qui était dans ce cas-là, notamment toute la bande sud, le bord de la mer Noire. Et ils ont demandé des référendums, et ils n'ont pas eu le temps de les organiser, mais ils ont fait des votes dans les conseils de districts qui ont tous demandé le rattachement à la Russie ou l'indépendance. Parmi cette moitié de l'Ukraine qui a demandé un détaché de Kiev, et il y en a une qui a eu plus de chance que les autres, si je puis dire, c'est la Crimée, parce que c'est une presqu'île, donc elle est isolée, etc. Et la Crimée, avec l'appui, effectivement, des forces russes qui sont arrivées dans le pays et il n'y a pas eu un seul mort, d'ailleurs c'est même rare de voir des choses comme ça, ils ont organisé un référendum en Crimée qui a donné 90% de champs favorables au rattachement à la Russie. Et donc la Crimée, maintenant, fait partie de la Russie. Alors évidemment, le gouvernement de Kiev est foudrage, mais la volonté de la population est tout à fait nette. Et si on laissait la liberté au reste des Ukrainiens, il y a à peu près la moitié de l'Ukraine qui demanderait la même chose que la Crimée. Alors la Crimée était dans un état absolument lamentable parce que l'Ukraine est un pays de voyous, pour dire la vérité, enfin pas le peuple, mais les dirigeants sont des voyous, des gangsters depuis des années et des années, et c'est un pays donc extrêmement pauvre. Actuellement, ça s'est encore aggravé, et actuellement, le niveau de vie, c'est 20%, un quart du niveau russe, à peu près. Donc c'est terrible. Alors, il y a deux provinces qui, elles, n'ont pas voulu se laisser faire, qui sont les provinces qu'on appelle du Donbass, le Donbass étant un bassin minier où il y a du charbon, et ces deux provinces de Donetsk et de Dugansk ont fait sécession et ont proclamé leur indépendance. Puis ensuite, elles ont demandé à se rattacher à la Russie. Et à ce moment-là, le gouvernement de Kiev a envoyé l'armée pour écraser cette rébellion à coups de canon avec l'accord de l'Occident qui a trouvé ça tout à fait normal. C'est assez curieux d'ailleurs. Soit ils sont, on est censé être favorables à la démocratie et donc aider ces gens à faire ce qu'ils veulent. Ben non. Là, on les a attaqués militairement et eux se sont défendus parce qu'ils ont fait des stocks d'armes énormes qui dataient de l'ancienne Union soviétique. Et depuis, vous avez la guerre civile donc entre ces deux républiques de Donetsk et de Lugansk et puis le reste de l'Ukraine. Donc il y a une guerre civile qui s'est ajoutée à tout cela avec énormément de morts, plusieurs dizaines de milliers de morts et puis beaucoup de gens fuient la région évidemment parce que si vous voyez sur des... Vous ne verrez pas à la télévision française malheureusement les villes de Donetsk et de Lugansk c'est aussi horrible que Alep. Tout est en ruine, tout est détruit, c'est bombardé en permanence et une partie de la population s'est donc échappée. Et alors là, on a vu un phénomène très intéressant d'ailleurs si je puis dire, enfin très triste, mais en même temps intéressant c'est que 1 500 000 Ukrainiens ont quitté cette région pour se réfugier en Russie. Et alors en même temps les Occidentaux disaient la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine. Moi je n'ai jamais vu des réfugiés partir dans le pays agresseur. En 1940 quand les Allemands ont agressé la France, on n'a pas vu... Il y a eu des réfugiés sur les routes, ils partaient vers le midi. Mais on n'a jamais vu de réfugiés français partir vers l'Allemagne en disant on va aller chez Hitler, là on sera bien, évidemment. Mais là c'est exactement ça. Les gens se sont réfugiés en Russie parce qu'ils considèrent que les Russes ce sont leurs frères. Et ils n'ont jamais pensé un seul instant qu'il y avait une agression russe qui n'a jamais été prouvée jusqu'à présent d'ailleurs. Ce sont les troupes locales qui se battent. Il n'y a pas de troupes russes en Ukraine. Et donc... Alors il y a des volontaires, c'est vrai. Il y a des volontaires à titre privé qui viennent se battre avec les Ukrainiens. Bon, ça c'est de tous les temps si je puis dire. Donc c'est une guerre civile en réalité. où le gouvernement ukrainien essaie d'écraser une partie de sa population qui ne veut pas se soumettre. Il faut dire d'ailleurs que dans les raisons qui font que ces peuples ne veulent pas se soumettre, il y a quand même une raison assez évidente. C'est que le gouvernement ukrainien a interdit la langue russe. Alors ce sont des régions où tout le monde parle russe. Donc si on vous interdit votre propre langue, évidemment on comprend que vous descendez dans la rue pour vous défendre. Voilà. Donc en réalité, l'Ukraine c'est une guerre civile. Le gouvernement de Kiev c'est un gouvernement complètement autoritaire avec même des milices extrémistes plus ou moins pro-nazis parce qu'ils sont très antisémites en plus. Alors on n'a pas le droit d'être antisémite aujourd'hui en Europe occidentale mais en Ukraine oui ça c'est autorisé par les occidentaux. C'est assez extraordinaire. Et alors donc ce gouvernement donc fascisant il faut bien dire cherche donc à écraser une partie de sa population avec l'accord des occidentaux. Voilà en fait ce qui se passe. Bon heureusement il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés par les Russes les Ukrainiens y compris les rebelles etc. Mais les Ukrainiens refusent de les appliquer. Donc du coup la guerre continue. Donc c'est une guerre civile qui continue. Alors on accuse la Russie de façon complètement absurde puisque en fait c'est une guerre civile entre Ukrainiens en quelque sorte. la Russie n'y participe pas du tout et l'armée russe n'est pas installée en Ukraine. C'est complètement absurde. L'autre point qu'on reproche encore plus à Vladimir Poutine c'est son action en Syrie. Donc le bain de sang d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on en pense du côté russe ? Alors du côté russe on pense d'une façon générale que les états du monde arabe ne sont pas évidemment des états démocratiques en général pour le coup c'est un peu des états autoritaires parfois même des dictatures. C'est un fait. Seulement ces dictatures ne sont pas toujours épouvantables et elles respectent généralement les minorités notamment chrétiennes qui sont sur les territoires. Et le gouvernement américain depuis plusieurs années cherche à déstabiliser tous ces régimes mais sans dire ce qu'il mettrait à la place. Et ce qui fait qu'en fait finalement ce sont les islamistes qui prennent le pouvoir ou qui désorganisent tout. C'est ce qui s'est passé en Libye où la France n'a pas joué un très bon rôle d'ailleurs à cause de Sarkozy dans cette affaire. C'est ce qui s'est passé en Irak. Alors en Irak les gens n'ont jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui parce que ça fait des années que la guerre dure il y a eu des milliers et des milliers de morts. Alors sous Saddam Hussein c'était sans doute peut-être pas le paradis mais en tout cas les gens vivaient en tout cas beaucoup mieux que maintenant évidemment. Et en Syrie pareil il y a eu donc une révolte dont le fer de lance c'est bien sûr les islamistes totalitaires. Et c'est pourquoi d'ailleurs tous les porte-parole des communautés chrétiennes en Syrie soutiennent le président Bachar Al-Assad donc bon parce qu'ils le considèrent comme un type formidable à tous les gars bien sûr c'est un homme autoritaire mais ils disent Bachar Al-Assad il fait partie lui-même d'une minorité les alaouites que en général les musulmans classiques ils en détestent et donc ils nous protègent. Et du jour mais Saddam Hussein c'était pareil il avait même un ministre chrétien comme vous savez son ministre des Affaires étrangères était un chrétien d'Orient et là les chrétiens et notamment y compris les autorités ecclésiastiques locales disent si Bachar Al-Assad est battu si son armée est battue on va tous être massacrés par les musulmans fanatiques. Alors l'armée de Bachar Al-Assad a montré des faiblesses ces dernières années face à la rébellion qui était financée par l'Arabie saoudite le Qatar enfin qui sont des états extrémistes seulement religieux et puis aussi la Turquie à l'époque. Et donc la Russie a vu avec beaucoup d'inquiétude le régime de Bachar Al-Assad s'effondrer en se disant on va encore avoir des extrémistes musulmans et Poutine sait ce que c'est puisqu'il s'est battu contre les Tchétchènes qui étaient eux-mêmes des extrémistes dans le Caucase russe. Et il s'est dit donc il faut que je vienne à son secours et donc du coup l'armée russe a envoyé des avions essentiellement pour aider l'armée syrienne à tenir le coup face aux islamistes déchaînés. Et là les occidentaux sont bien gênés parce qu'officiellement ils ne peuvent pas être pour les islamistes. Alors ils ont dit mais oui mais il y en a deux sortes. Il y a les islamistes méchants et puis il y a les islamistes gentils qui sont en fait des gens d'opposition à Bachar Al-Assad et nous on soutient ces gentils. sur le terrain c'est impossible de distinguer entre les uns et les autres. Ils ont les mêmes barbes et je crois qu'ils ont aussi les mêmes convictions évidemment. Donc les occidentaux ont fait un double jeu en quelque sorte et puis en plus ils laissent leurs alliés c'est-à-dire l'Arabie soudite et le Qatar financer les extrémistes y compris en Irak y compris là où il y a Daesh l'état islamique. Donc Poutine a dit tout ça c'est de l'hypocrisie il faut savoir si on peut écraser les terroristes ou pas écraser les terroristes islamiques moi ma volonté est tout à fait claire et pour empêcher ce cancer de l'islamisme d'envahir tout le Moyen-Orient il faut des états il faut des états forts et il faut il faut pas détruire les états il faut respecter les nations et respecter les états. Bachar Al-Assad il a été élu quand même et donc moi je soutiens l'état syrien contre ceux qui veulent le déstabiliser et donc j'ai envoyé mon aviation. Et alors évidemment depuis que l'aviation russe est là l'armée de Bachar Al-Assad est en train un peu à peu d'écraser les terroristes et les occidentaux et notamment l'ancienne direction américaine puisqu'elle a été battue aux élections mais toute l'équipe Clinton, Obama etc. ils sont fous de rage parce qu'ils auraient voulu évidemment que les terroristes gagnent finalement mais ils le diront pas comme ça mais en fait c'est ça donc je dirais Poutine a pour lui deux atouts d'abord la franchise au moins sa politique est claire ce qui n'est pas le cas des occidentaux et deuxièmement des moyens techniques évidemment tout à fait considérables alors c'est là on a découvert aussi les occidentaux ont découvert que l'armée russe n'était pas du tout un paquet de tanks rouillés comme on le croyait comme ça a été le cas d'ailleurs à un moment au moment de l'effondrement de l'Union soviétique maintenant ils ont des armes ultra modernes et ça ennuie beaucoup et ça ennuie beaucoup surtout les américains je dirais pour terminer ce court entretien est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la vie en Russie actuellement parce qu'on nous la présente comme un pays pauvre exploité quelle est votre impression ? alors je vais répondre de deux façons d'abord vous avez les chiffres qui existent ceux de la banque mondiale ceux du fonds de l'État international et qui montrent que la Russie a à peu près la même production intérieure brute comme on dit que l'Allemagne la Russie c'est comme l'Allemagne économiquement donc c'est loin d'être un pays pauvre bien sûr il y a plus d'habitants en Russie donc le niveau de vie est plus faible le niveau de vie est un peu au dessus de celui de la Pologne ce qui est pas mal évidemment par rapport à la France disons que ça fait un tiers de moins ils sont un tiers de moins riches que nous mais moi je vais souvent en Russie c'est vrai parce que j'y donne des cours et je donne des cours par exemple dans une petite ville qui s'appelle Novgorod qui a été d'ailleurs une des villes les plus anciennes de la Russie qui a été fondée par Vladimir qui était le prince qui a christianisé la Russie en 1988 c'est leur clovisse et donc à Novgorod je vois les professeurs d'université qui sont avec moi ils m'invitent chez eux ils ont des villas ils ont en général un appartement dans la ville et une villa à la campagne avec deux trois voitures pour pouvoir faire l'aller-retour c'est quand même un niveau de vie tout à fait enviable et tout à fait correct on ne voit pas de SDF de mendiant dans les rues comme on le voit en France ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens pauvres bien sûr d'après les indications là aussi des chiffres internationaux on dit qu'il y a 10% de la population qui est vraiment pauvre mais à l'époque de la chute de l'Union soviétique c'était la moitié de la population qui était pauvre donc il y avait un adressement extraordinaire et depuis que Poutine est président le niveau de vie a triplé a triplé donc vraiment alors enfin toutes les indications qu'on a quand vous y allez d'ailleurs si vous allez Moscou vous verrez une ville absolument splendide une très belle ville où vous avez toutes les commodités qui existent en Occident c'est pareil il n'y a aucune différence et je dirais même que c'est peut-être plus brillant c'est le cas de le dire parce que comme l'énergie ne coûte pas très cher la Russie est le premier producteur de pétrole du monde quand même avec l'Arabie Saoudite aussi le premier producteur de gaz et donc l'énergie je pense ne doit pas être très chère ce qu'il y a de certain en tout cas c'est que Moscou est illuminée ce qui fait que la nuit mais tout est illuminé la plupart des immeubles sont illuminés ce qui fait que c'est évidemment très très beau si vous voulez et quand vous rentrez ensuite en France vous vous dites même Paris on a l'impression que c'est un peu sombre parce qu'on est habitué évidemment aux illuminations de Moscou donc là aussi on fait beaucoup de propagande d'ailleurs tous les gens heureusement maintenant les frontières sont ouvertes on peut aller en Russie comme on veut ce qui n'est pas une dictature comme l'Union soviétique et on peut se balader où on veut aussi vous n'êtes pas suivi par la police il n'y a pas plus de passeport intérieur non 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 vous pouvez il faut un visa bien sûr mais le visa il est imposé par les occidentaux parce que les Russes demandent la suppression du visa et donc il faut un visa mais une fois que vous avez votre visa et que vous êtes en règle avec ce visa vous pouvez aller jusqu'au Japon pratiquement parce que la Russie s'étend jusqu'au Japon c'est un continent c'est sûr quelque chose qu'on a du mal à imaginer c'est un pays qui commence au niveau de la Pologne et finit au niveau du Japon donc c'est grand comme toute l'Afrique par exemple c'est comme si quand vous dites je vais en Russie c'est comme si je vais en Afrique bon en fait on ne peut jamais tout voir évidemment moi je connais surtout la Russie d'Europe mais dire que c'est un pays misérable je connais des pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie dans les rues il suffit de se promener dans les rues de Bucarest ou de Sofia vous voyez tout de suite que c'est des pays bien plus pauvres que la Russie bien plus pauvres que la Russie la Russie n'a pas encore notre niveau de vie à nous c'est vrai je vous dis il leur manque à peu près un tiers peut-être mais c'est un l'économie est tout à fait prospère il n'y a pas de chômage alors qu'en France on a 10% de chômeurs même 25% chez les jeunes ben eux c'est pas le cas il n'y a pas de chômage et puis alors il y a quelque chose qui permet l'enrichissement bien sûr de la Russie c'est le système fiscal parce que nous on est matraqué en fait l'Union soviétique c'est la France je dirais on est matraqué fiscalement comme chacun le sait en France et beaucoup de Français de jeunes cannes notamment partent en Angleterre pour gagner leur vie parce qu'ils trouvent qu'en France les impôts sont trop lourds ça c'est des impôts socialistes mais enfin il n'y a pas que les socialistes qui ont fait monter les impôts et en Russie vous avez par exemple je prends juste un exemple l'impôt sur le revenu c'est une en technique fiscale ça s'appelle une flat tax une taxe plate c'est à dire une taxe qui est un seul taux vous payez 13% que vous soyez milliardaire ou que vous soyez modeste vous paierez toujours 13% et pas plus ce qui veut dire que les gens assez riches effectivement gardent leur argent ils ne le donnent pas à l'État comme c'est le cas chez nous et du coup ils investissent ils achètent des actions et c'est toute l'économie qui en profite ça c'est tout à fait certain il y a quelques pays qui ont d'ailleurs le même système dans le monde occidental mais enfin la France ce n'est pas le cas évidemment donc l'économie et même les sanctions finalement se sont un peu retournées plutôt contre nous malheureusement contre nos agriculteurs parce que les russes ne souffrent pas des sanctions vous allez dans un marché un magasin d'alimentation vous avez tous les aliments que vous voulez il n'y a absolument aucun problème il y a simplement au niveau des banques les banques russes sont isolées ils ne peuvent pas faire d'affaires financières dans beaucoup de cas avec les banques occidentales alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont tournés du côté des chinois de l'Inde etc vous ne pouvez pas isoler la Russie c'est ce que ne comprennent pas enfin ou ne veulent pas comprendre notamment nos amis américains ils ne veulent pas comprendre ça vous ne pouvez pas isoler un continent je me souviens de photos d'un film qu'il y a eu au moment de la fête du 9 mai chaque année le 9 mai les russes fêtent leur victoire sur le nazisme et il y a donc ce grand défilé de l'armée russe autrefois c'était l'armée rouge et la dernière fois il y a deux choses qui m'ont frappé c'était le 9 mai dernier d'abord le ministre de la défense s'est arrêté à l'entrée de la place rouge et puis là je me suis dit tiens c'est bizarre sa voiture s'arrête c'est une voiture décapotable et il s'est levé il a enlevé sa casquette il a fait le signe de croix et les caméras qui sont caméras officielles là pour le coup se sont braquées sur une icône du Christ qui était juste au dessus de lui bon il n'y a pas beaucoup de pays où les choses se déroulent comme ça au niveau d'une fête nationale et ensuite il a donc passé en vue les troupes et ensuite les troupes ont défilé et les commentateurs occidentaux ont dit Poutine doit être bien embêté parce qu'il est complètement isolé et sur la tribune vous aviez Poutine et à sa droite et à sa gauche il y avait le chef de l'état chinois et le chef de l'état indien donc deux pays qui font chacun 1,3 milliard d'habitants donc il était isolé au milieu de 2,6 milliards de gens je veux dire complètement grotesque comment voulez-vous isoler alors isoler la Russie ça veut dire qu'on gêne les rapports avec la France ou avec l'Angleterre d'accord mais il y a quand même d'autres pays dans le monde et puis le pays est tellement grand effectivement ils trouvent à ce moment-là d'autres indiens mais cela dit il ne faut pas se tromper les Russes sont très pro ils considèrent que le christianisme a créé un terreau commun entre les Russes et les occidentaux et ils se considèrent comme des Européens à ce titre ils ne se considèrent pas comme des Chinois ou comme des Indiens bien sûr et donc il n'y a pas de risque de voir la Russie basculer complètement à l'aise comme certains le croient parfois Merci beaucoup M. Blot Merci de toutes ces informations et je pense que nous allons très rapidement revenir et puis essayer de donner beaucoup plus d'informations sur ce pays qui nous tient tellement à cœur Ce sera pour moi un grand plaisir de travailler avec vous sur un média enfin indépendant parce qu'ici c'est rare Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs